oui j'ai entendu un double bip oui 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 les 73 51 le québec canada le pays des esquibaux 14 km 33 01 le sud ouest france avec un grand soleil le plein été 40 degrés à l'ombre en ce moment même non je déconne il doit y avoir quoi 11 degrés voilà 11 degrés temps humide limite plus vieux oui tu as vu ça un petit peu sur la petite vidéo là que je t'ai envoyé en la vache en ces voleurs de fréquences en ces parasites aïe 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 c'est ah oui ça passe je je m'entends dans le web sdr de 2 2 ottawa un chien affirmatif et ils n'ont pas compris que depuis une bonne quinzaine d'années le groupe des tenants du québec ont acheté la fréquence ils n'ont pas compris ça encore j'ai plaisanté affirmatif bon en tout cas là on est le on est le 30 décembre est ce que toi et nathalie vous avez prévu quelque chose là pour le réveillon je sais pas un grand voyage un tour du monde juste le temps de passer la 2 du 31 décembre au 1er janvier ou plutôt un truc entre vous deux au cuir a bon pour ma part de toute façon le premier je bosse en journée alors comme ça ça c'est fait 13 à quand même et mais très à table très à table c'est le nom du d'affectons ça oui quelque chose comme ça oui il me semble oui je crois que c'est le nom de feuilleton en plus très à table ah bah là il y'a là il ya toute la famille enfin une bonne partie quoi parce que bon c'est vrai que de ton côté déjà vous êtes nombreux du côté de nathalie je sais pas si s'il ya beaucoup de monde aussi mais bon là ah oui c'est quand même déjà pas mal 13 va falloir pousser les meubles à je comprends que tu te tu te dépêches là sur sur les travaux à l'intérieur ah oui oui là faut que tout soit fini à temps ouais 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 bon par moment j'ai un petit peu de mal à t'entendre quand même c'est je pense que ça va je suis en train de faire une vidéo hein ça faisait très longtemps je n'avais pas fait le 24 décembre on entendra peut-être mieux dedans surtout que j'y ajoute des filtres et tout ce qui s'ensuit pour que ça passe mieux mais là c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à te sortir mais bon globalement j'ai compris effectivement c'est déjà elle avec son petit souci en ce moment plus ouais préparé pour 13 voilà faut faire venir un traiteur oh oui 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 là faut faire venir un traiteur quand même là pour pour 13 personnes en tout faire venir un traiteur quand même fait que j'ai pas à l'autre est donc là moi je suis en train de faire les choses là tout pour tout est là bas Bon, il y a le Brésil qui s'est mis à aboyer très fort, du coup, j'ai rien compris, là. Je suis désolé, Frangin, mais là, j'ai rien compris, hein. Il y a pas de souci, il y a pas de souci, à la passage, il va aller de mieux vers mieux. À quelle heure, c'est sûrement aujourd'hui ? Attends, 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 hé, je débauche, j'ai débauché, là, déjà, ce matin, là, il est 14h20. J'ai débauché ce matin à 7h, heure française, hein. Non, ce soir, je suis en repos, demain, je suis en repos, par contre, je reprends le 1er janvier en journée à 7h. Donc, le réveillon du 31, il va être très court. Bon, on va tirer au maximum, et, euh, ah, ouais, je m'entends dedans. On va tirer au maximum de la soirée pour quand même faire un réveillon, mais, euh, à 5h15, 5h30 le lendemain matin, il va falloir que je sois debout, hein. Ah, oui, je travaille le 1er janvier, ah, je suis trois coups ! C'est, euh, voilà, la bonne résolution pour 2024. Travaillez, quoi ! Bah, ça ne changera pas trop de l'habitude. Et, en plus, euh, le plus drôle, c'est qu'après, normalement, là, j'ai une bonne semaine, euh, de vacances. Eh bien, du coup, cette semaine de vacances, elle est coupée en deux. Car, euh, le week-end suivant, euh, je vais faire que je bosse aussi, quoi. Alors, entre, euh, 45, 43, euh, 46, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas très, c'est pas très épais, hein. C'est, euh, j'y connais mieux, hein. Ah, oui, 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 j'ai, j'ai vu mieux, quand même, hein. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est pas très épais, ouais. Trois. Ah, oui, comme là, tu vois, là, c'est resté à Santiago 3. C'est monté un petit peu, là, sur la fin à 5, hein. Mais, oui, 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 heureusement que, côté modulation, là, c'est super. Qéro. Euh, je dirais bien Radio 5, mais bon, ou alors c'est moi qui ai un peu dur d'oreille. Mais, bon, euh, oui, heureusement qu'il y a une bonne modulation derrière, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien, tu vois, ici, sur le sud-ouest, avec les températures qu'on a, eh bien, ça pousse quand même. Donc, il va falloir passer la tondeuse, débroussailleuse. On réfléchit pour tailler les arbres. Pourtant, il va falloir que ça se fasse quand même. Mais, bon, tu vois, Fabienne est allé voir tout à l'heure, là, le figuier. Eh bien, apparemment, il bourgeonne. C'est, euh, c'est pas, c'est pas évident, évident. Non, c'est, euh, c'est bizarre cette année. Là, j'aurais envie de dire que, en ce moment, on serait bien, euh, 10 degrés, ouais, entre 8, 8, 10 degrés au-dessus de ce qu'il faudrait, quoi. Oh oui, oh oui, facile. ok vas-y envoie moi ça en pièges jointes on va les prendre quand même c'est bon à ça encore bon c'est vrai que ça fait froid quand même puis c'est vrai que alors nous ici la neige quand on en a ça va être aller un deux trois millimètres au grand grand maximum mais bon et puis ça va durer quoi une matinée quoi c'est c'est tout quoi là ici sur le sud ouest ouais voilà pas plus qu'en aie mais quand même on arrive au mois de janvier et puis pour le moment là il y a le zéro zéro de linge ici là zéro accumulation de linge là et puis reste là c'est les morts de linge et puis il y a aussi la linge dans les fonds de l'atelier là et puis c'est tout ce qu'il reste hein et puis il n'en reste pas vraiment pas au goût ok mais il faut dire aussi que tu es quand même dans la moitié sud du québec donc forcément le climat est différent de quand tu étais sur un passé sur gâtineau là c'est vrai que là tu étais quand même parti pas mal dans le sud quand même du québec donc forcément forcément il fait plus chaud ouais 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 tient de celle tient de deux au jour je vais aller ce mois de famille je vais en faire regardez tu disais que c'est parti au droit de ces parties à l'ouest je vais le Obst noire c'est ou être que ma famille elle aime oui oui on a eu une coupe de gris j'ai eu le petit morcement à moi je peux que ma famille j'ai dit « hein, comme ici, que sinon je viens de y faire, alors normal je dis que sinon elle est à ma famille, et après on voit que je suis créé tout à l'heure, parce que c'est l'ouest, l'élo nord, l'ouest nord. Alors cette année c'est trop comme ça, ça rense pas mal, mais désolé c'est plus lourd ici, c'est plus Oui, 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 non mais exactement, je suis bien d'accord avec toi, alors voilà que je viens de mettre le Québec sur l'ordinateur, ok, Montréal est là, ah oui, oui, quand même, c'est quand même pas mal dans le sud, c'est, oui, 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 c'est, ok, oui, d'accord, c'est bon, je vois, alors, voilà, comme ça, tac, c'est mieux, je t'ai, alors, toi, tu es, tu es là, alors, Montréal, Montréal est là, donc 30 km à l'ouest, ah oui, mais ça y est, oui, ok, je l'ai là, 30 km, ça y est, je te vois faire un signe par la flette, là, sur le, sur Google Maps, là, sur Internet, ah, chie de coup, si, si, ben je croyais que c'était toi qui me faisais signe, justement, c'est ça, alors, voilà, je suis en train d'éloigner un peu, tac, voilà, ok, là, on voit bien, ouais, 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 du coup, quand t'es parti, là, chez ton frère, t'as, t'as distingué, quand même, un petit peu, mais vraiment, vraiment, dans le lointain, là, des aurores boréales, c'est, je me souviens, tu m'avais dit ça, c'est, t'as vu, t'as vu quelques lueurs, quoi, dans le fond, et effectivement, en plus, ça tombait bien, parce que cette nuit-là, ou ce jour-là, où tu es allé là-bas, c'était, c'était justement dans la période où il y en avait beaucoup, ouais. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que ça, c'est quand je vois les photos et tout, on a envie d'être sur place pour découvrir ça, quoi. C'est vraiment quelque chose à voir. Alors, du côté des ondes radio, d'après ce qu'on m'a expliqué, quand tu es carrément dans la zone des erreurs boréales, là comme ça, le plein nord, là carrément tout en haut, eh bien, d'après ce qu'on m'a expliqué, ça crée des distorsions au niveau des ondes, ça fait des trucs bizarres, ça déforme la voix, ça fait des modulations de la zillarde, ça fait un petit peu du n'importe quoi sur les ondes, et ça doit être assez marrant à voir ça. Oui, 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 ça se joue un peu, mais c'est quelque chose de... Il y a des gens qui chassent les erreurs boréales, qui courent réelles pour faire des photos, des vidéos, un peu de tout, là. Il y a des gens qui couchent même dans des arbres, là, on a envie d'attendre que les erreurs boréales, là, le meilleur an de l'année à nous, là. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont du courage de faire ça, et c'est vrai que merci à eux pour les photos qu'on voit après sur Internet, parce que c'est vrai que c'est de toute beauté, quoi. Mais par contre, j'ai du mal à trouver des enregistrements de radio, justement, dans ces moments-là. Donc, c'est particulier, quoi. Mais autrement, oui, le côté photo, oui, c'est vrai que là, c'est vraiment magnifique. C'est pour ça qu'on a envie d'être sur place, de voir ça en vrai, quoi, en 3D, quoi. C'est... Le voir en vrai, comme ça, là, ça doit être quelque chose. Mais par contre, là, où je me pose la question, c'est que, bon, OK, les erreurs boréales, on sait comment c'est dû, ça, avec l'activité solaire, ceci, cela, qui passe à travers les couches, je ne sais plus les noms, bon, bref, qui passe à travers les couches et toutes, ça. Mais est-ce qu'après, sur le sol, il n'y a pas un côté négatif, néfaste, sur la santé, quoi ? Est-ce que sur les organismes vivants, ça ne risque pas de nuire par le rayonnement qui passe comme ça à travers ? Parce qu'en fin de compte, c'est ça, les erreurs boréales, c'est le rayonnement du soleil qui traverse plus facilement les différentes couches. Et c'est vrai que je n'ai pas vu d'études à ce niveau-là, disons si c'était complètement... si c'était néfaste ou pas, quoi. Je ne sais pas, tu en penses quoi ? Oui, je sais, c'est beau, c'est fait avec, avec aussi des particules d'eau, c'est fait avec des particules d'eau, comme une écrite dans l'air, un peu comme les arc-en-ciel, les arc-en-ciel, c'est des reflets, des reflets sur les particules d'eau qui vous donnent des couleurs, un peu comme le diamant, si on regarde le diamant, car le diamant reflète juste une grande couleur dans le diamant, mais avec la lumière qui reflète le diamant, ça donne l'effet de couleur, mais c'est pas plutôt que ça fait des particules d'eau avec la lumière. 8, il est monté. Et si je trouve, ça déconne les champs de lumière, le travail. Ouais, 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 t'es monté à Santiago 8, là c'était du 58 là. C'est, ouais, ouais, ouais. Oui, oui, mais ça pour les arc-en-ciel, ok, bon, c'est le reflet du soleil sur, des rayons solaires sur les gouttelettes d'eau, ok, mais les aurores boréales, c'est bien plus puissant que ça, puisque, bon, ça te traverse carrément les couches, je t'ai dit, une connerie, les couches ionosphériques, la couche d'ozone, tout ça, quoi, ça traverse tout ça, quoi. Et c'est vrai que c'est joli à voir et tout, ça, mais on ne sait pas si, justement, ces rayonnements qui traversent comme ça sont dangereux ou pas, quoi, en fin de compte, en réalité. Je sens que je vais en faire peur à quelqu'un, à certains, en posant ce genre de questions, gars. Alors, je me suis amusé à faire le curieux et je n'ai rien trouvé à ce niveau-là. Bon, alors, on va en déduire que non, c'est pas du tout néfaste, mais bon, on ne sait pas tout non plus. Ah oui, mais c'est comme ça, hein, mais c'est vraiment plutôt long, mais là, d'accord, d'accord, c'est ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire les effets de reflets, de sien, de soleil, sur l'eau, quand c'est à la lune, quand c'est à la lune, sur les glaciers, le reflème de la lumière sur les glaciers, en plus, on rejetait sur, sur, juste dans l'air, les émissités et tout, les particules d'eau qui sont dans l'air, et qui causent, qui causent une super lumière de reflème. D'accord, compris. C'est un phénomène d'avoir un peu de questions de l'eau. Ah, d'accord, non, ça, je ne connais pas, par contre. Parce que, bon, les arcs-en-ciel, ok, bon, ça, d'accord, mais avec les reflets sur les glaciers et tout, ça, non, là, je ne connais pas, ça. Santé, goût neuf ! Ah, je l'entends des deux côtés. À gauche, sur le web SDR d'Ottawa, à droite, sur le haut-parleur du poste. Ça se passe? On se voit. Je vais. On se voit. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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